Musique Oui iaïdixiang, je s'occupeais, Maharabasa Et il dit va Fais un garçon Et tu reviens témoigner Tu ne cl recognised pas encore Il a hâte pour tout buffer Hopp, hopp, hopp Sec sec Sans mélange Sec sec Sans mélange Je vous n'appelleweb Je vous n'appelleweb Je m'appelle web Je viens de Toffe Je viens de Toffe Et je visible Et il拜 Vannique il y a de nombreuses années que je désirais le fruit des entrailles combien d'années environ ? environ 13 ans quand j'ai fait l'échographie cela a révélé qu'il y avait des kiss dans mon ventre s'il m'arrive de concevoir je commence pas à sentir des malèzes la fièvre, l'hémorroïde, des infections jusqu'au point où je fasse une fausse couche avant que cela ne s'arrête moi-même étant sage-femme j'ai fait de mon possible pour être guérie j'ai été même voir d'un gynécologue pour me traiter mais je n'ai pas eu gain de cause et je me suis dit que s'il le faut j'irai au Ghana à Accra pour faire une fécondation in vitro mon mari est allé premièrement se renseigner et après que mon mari a été se renseigner nous y avions été quand on était allé là-bas avant qu'ils ne commencent pas à me traiter ils ont fait des analyses d'abord ils ont fait une échographie et après l'échographie ils ont constaté qu'il y a des myomes dans mon ventre et que la taille des myomes ne permettrait pas qu'un foetus puisse grandir dans mon utérus donc ils ont opéré après trois mois qu'ils ont fait un traitement et infection et ils ont dit après avoir vu ce résultat ils m'ont dit qu'ils vont m'opérer pour enlever les myomes ce n'est qu'après la cicatrisation de l'utérus qui pourront me faire le traitement de l'infection je me suis mise à pleurer et mon mari m'a dit non ne pleure pas nous allons rentrer et nous allons revenir après cela on fréquentait une église donc au retour on a été informé notre devancier et il a commencé à prier pour nous pour ma délivrance et ensuite j'ai commencé à faire des tisanes quand je finis de prendre la tisane je retournais faire l'échographie quand je fais l'échographie on me disait le volume a diminué un peu et j'ai dit mais avec le traitement que je suis est-ce que ce n'est pas totalement fini ils ont dit non après cela on nous a encore informé d'un endroit à Comé et on s'est rendu là-bas pour faire les tisanes c'est au retour de cet endroit que j'ai une soeur qui est fidèle de Port-de-Vie qui m'a appelée et m'a demandé de venir expressément à Port-de-Vie elle est désirée le fruit des entrailles et elle est nouvellement venue à Port-de-Vie et quand elle m'a appelée et si elle m'a invité je lui ai dit est-ce que toi tu es déjà enceinte elle m'a dit non mais je suis sûre que je vais concevoir et si toi même tu viens tu vas concevoir aussi j'ai dit ils ont dit trois miomens de grosse taille et on doit m'opérer et elle m'a dit si tu viens Jésus va t'opérer j'étais venue ici à la fin du mois de novembre on était aussi venu voir l'homme de Dieu au conseil prophétique et il nous a demandé de nous inscrire pour le partenariat catégorie B pour prendre l'huile des partenaires J'ai pris l'huile des partenaires et j'ai commencé par l'appliquer et l'infection dont je souffrais depuis 12 ans qui ne se guérissait jamais avec l'huile des partenaires l'infection a été guérie waouh acclame très fort là pour ne pas l'huile de Dieu elle est sale femme qui n'a pas d'antibiotiques qui puissent guérir l'infection mais lorsqu'elle a utilisé l'huile des partenaires l'infection a totalement disparu alors qu'elle en souffrait depuis 12 ans acclame Jésus ça fait 1-0 1-1 quand je venais comment je n'obtenais pas ce que je désirais finalement j'ai pris l'échographie que j'avais fait je me suis inscrite pour la ligne de prière et l'homme de Dieu a prié pour moi je me suis inscrite dans le mois de janvier et l'homme de Dieu a prié pour moi donc en février au moment où je devais avoir mes menstrues normalement cela devait s'écouler lentement mais il y a une grosse masse qui est tombée de mon intimité cela m'a tellement fait peur au point où j'ai dû fuir de la douche après c'est mon fruit j'ai voulu reprendre l'échographie et quand j'ai été faire l'échographie l'échographiste m'a dit qu'est-ce que tu as utilisé qu'as-tu fait quand actuellement ton utérus est presque vide il y a seulement une petite masse de mieux mais cela s'est déjà éclaté et cela peut sortir par les monstries tu as dit que quand tu allais à la douche que la chose est tombée tu as fui de la douche pourquoi tu fuis je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit dans trois mois j'ordonne dans trois mois reçois ton bébé va avec son bébé relevez-la j'ordonne dans trois mois relevez-la au nom puissant de Jésus tous les hommes qui sont encore dans l'utérus qui sont dans ce corps j'ordonne au nom de Jésus que l'on ne peut pas rentrer 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 dans le nom de Jésus il m'a demandé que de Jésus le fruit des entrailles je suis venu il m'a dit il m'a dit et il dit il fait un garçon et tu reviens témoigner tu ne claques pas encore tu ne claques pas encore tu ne claques très fort tu ne claques pas encore tu ne claques pas tu ne claques pas tu ne claques pas